Mon petit bébé, mon petit bébé d'amour, oui, mon petit bébé d'amour, comment ça va, comment ça va, mais tu sais que tu as manqué à tout le monde hier, bah oui, on t'a pas vu dans le live hier, un grand live, non c'était pas hier, c'était avant-hier, oui, un grand live, 3h45 avec les abonnés, ouais, 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 salut toi, Bah oui, Jackson, tout le monde a fait un gros bisou à Jackson, on pense bien fort à Jackson, comment est-ce qu'elle va, ben oui, c'est toi la star, mon petit bébé, 3h45 de live, et toi t'étais pas là parce que t'étais trop énervé, trop excité, il y avait trop de spots, j'ai pas pu te garder plus de 5 minutes, je pense, dans le live, est-ce que ça va aller mieux aujourd'hui ? Ah oui, oui, c'était très intéressant, oui, très intéressant, surtout ça a montré combien les abonnés ont des questions incroyables sur leurs oiseaux, Jackson, ben oui, hein toi ? Waouh, 3h45, alors c'est clair qu'on retrouve souvent des questions qui reviennent, hein, et donc j'ai dû expliquer pendant ce live, alors déjà je voudrais m'excuser, pour ceux qui sont sur Tipeee, Tipeee m'a écrit en me disant qu'il y a eu un problème technique, qu'ils sont en train de le régler, peut-être que c'est déjà réglé au moment où je vous parle, donc on refera d'autres lives sur Tipeee, ne partez pas de Tipeee, j'ai quelqu'un qui m'écrit, oh c'est nul Tipeee, je préfère YouTube, bye bye, non, parce que les deux sont complémentaires, et Tipeee ça permet justement de pouvoir faire plus, d'aider mieux la chaîne, mais j'en parlerai plus tard, là on va parler de perroquets d'abord. Cette semaine vous êtes gâtés, hein, vous avez eu 3h45 lundi en live, direct, non-stop, et puis samedi on se retrouve encore dans le canapé des perroquets, donc encore un autre deux heures où je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, en tout cas pour les premiers qui arriveront, et qu'est-ce que ça m'a montré ça ? Ça m'a montré que vous êtes très nombreux à ne pas savoir utiliser la page YouTube Multitaskman, parce qu'en fait c'est très très simple, lorsque vous allez sur ma chaîne, vous avez les vidéos, vous avez des playlists, vous avez différentes playlists, vous avez les tutos qu'on aime, vous avez « Prends un café avec moi », vous avez « Je veux du soleil », « Tata crêpe et bijou love », « Tranges de vie », des choses que, voilà quoi, c'est des tranches de vie de ce que je vis en famille, etc., où il y a des recettes de cuisine et d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les perroquets, et donc je me rends compte, en écoutant vos questions, alors soit vous êtes des fainéants, ça je ne peux pas le croire, mais non, tu ne peux pas être fainéant, ce n'est pas possible, hein, un petit peu, ouais, beaucoup, je pense aussi. Alors, là, on est fainéant, et qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on a un live, Ben est là, Ben peut répondre tout de suite, et bien on va lui poser des questions, hein, même s'il y a déjà eu la réponse, et des fois c'est plus détaillé, on a eu par exemple une abonnée qui a posé plusieurs questions, c'est Fabienne, qui pose des questions sur la langue PVB, comment on doit la placer, combien de temps on doit la mettre, etc., etc., si tu veux bailler, Jackson, tu peux bailler aussi, hein, d'accord ? Et, voilà, quoi, j'ai mis en référence la vidéo qui parle de lampes PVB, et pour aller la chercher, ça m'a pris 10 secondes, hein, et donc ça peut prendre 10 secondes également à tous, à vous tous, hein, vous allez aller dans le moteur de recherche, c'est l'endroit où il y a une loupe, hein, et, Jackson, ça fait mal ce que tu viens de faire, là, tu t'en rends pas con, mais ça a fait mal à papa, ça, t'as pas besoin de faire ça à papa, fais-moi un biseau, parce que ça, ça, là, quand tu fais ça, mon bébé, ça fait mal, donc on demande pardon, pardon papa, je m'excuse, voilà, je m'excuse, allez, on n'en parle plus, vous n'êtes plus fâchés ? Donc, vous allez dans le moteur de recherche, hein, et là, vous tapez juste lampe, on n'a même pas besoin de le taper en entier, là, tu tapes L-A-M-P-E, et même pas le E, peu importe, bing, tout de suite, tu vas avoir, et là, dans ce temps, comment utiliser la lampe UVB, et tu cliques dessus, et puis t'as la vidéo. Donc, la chaîne Multitaskman, c'est une chaîne où vous avez plus de 800 vidéos, et sur les perroquets, entre les tutos qu'on aime, les vidéos où je suis avec Jackson en train de me balader à vélo, tous ces moments avec Marc-Éric, tous les canapés des perroquets, il y a une playlist spéciale, canapés des perroquets, où on a Patrick Lottin, d'ailleurs, qui a été chronométré chaque question pour que vous puissiez aller voir, dire, tiens, telle question, vous l'avez sous la vidéo, vous avez toutes les questions qui ont été posées, et vous avez le timing sur la vidéo où vous pouvez aller retrouver cette question. Donc, si c'est celle que vous vous posez, vous allez avoir la réponse à votre question. D'accord ? Alors, pourquoi je vous en parle ? C'est parce que samedi, on a un café, un canapé des perroquets, et je vous expliquerai après pourquoi j'ai du mal à dormir en ce moment. Je pense que vous n'allez pas croire à cette histoire incroyable. Je n'en reviens pas à moi-même, là, mais bon. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, pourquoi je vous demande ça ? Parce qu'on a un canapé des perroquets samedi, et dans ce canapé des perroquets, on n'a pas envie, l'équipe, Fred, Lolo, Sandrine et moi, on n'a pas envie que les mêmes questions reviennent. Parce que ça fait perdre du temps, l'équipe. Il faut lire la question. « Ah, mais ça, on l'a déjà posé dans d'autres endroits. Ah, mais ça, il y a déjà un tuto qui existe. » Ah, mais ça, tout simplement pour pouvoir répondre à de nouvelles interrogations. Le but de la chaîne, c'est de sauver des vies de perroquets. Le perroquet, aussi bel animal qu'il soit, fait partie des animaux de compagnie les plus abandonnés. Les plus abandonnés. Pourquoi ? Parce qu'un perroquet, c'est dépendant affectif. Un perroquet, ce n'est pas aussi doux qu'une peluche. On ne peut pas la mettre dans son lit. On ne peut pas lui faire les mêmes câlins. Même moi, si j'y arrive, là. Mais tout le monde n'y arrive pas. Et donc, voilà, il y a les coups de bec, il y a les morsures, il y a une attitude. Ça parle ou ça ne parle pas. Il y en a qui voulaient un oiseau juste parce qu'ils voulaient que ça parle, mais ça ne parle pas toujours. Il y a plein de choses qui font que le perroquet est un des animaux un des animaux, pardon, le plus abandonné. Donc, le but de ma chaîne, je l'ai expliqué sur un message pour répondre à une abonnée adorable qui est en train d'expliquer à tout le monde pourquoi on a besoin de Tipeee, pourquoi on a besoin d'avoir des dons pour faire avancer le schmilblick pour la chaîne. et l'idée, c'est quoi ? C'est d'essayer de vous faire partager, c'est ce que je disais dans le message, toutes les erreurs que j'ai commises, moi, en 41 ans maintenant. J'avais 7 ans la première fois que j'ai eu un bec crochu, un tout petit bébé au fond d'un gobelet que j'ai dû nourrir à la main. J'avais 7 ans. Et donc, j'ai vu des oiseaux mourir de calcémie, j'ai vu des oiseaux mourir d'aspergéliose, plusieurs. Et à chaque fois, comme je suis quelqu'un qui aime aller au bout des choses, qui aime enquêter, qui aime découvrir, savoir, eh bien, je posais les bonnes questions. J'allais chercher, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il fallait aller dans les bibliothèques, trouver des livres, des documents aviaires, spécialisés en perroquille, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, quasiment pas. Donc, il a fallu que je fasse le rapprochement. Je dis, OK, il s'est passé ça, ça, ça. Est-ce que ça pourrait être ci ? Non, ça ne peut pas. Ça ne ressemble pas aux différents symptômes. Et au fur et à mesure de ces années, bam, je dis, OK, regarde, ça fait six fois que j'entends parler d'un animal qui décède de l'aspergéliose. À chaque fois, on a le même point commun. On verra pour le septième. Le septième, bam, pareil. Et au fur et à mesure des années, à chaque fois, il y avait toujours un problème au niveau environnemental, au niveau de comment la cage était préparée, qu'est-ce qu'il y avait au fond de la rive, qu'est-ce qu'on mettait au-dessus de la cage pour garder un écosystème favorable à la propagation des champignons, etc. Et hop, boum, voilà, on a une solution, là. On a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire pour éviter que les oiseaux partent de l'aspergéliose. Après, étant donné que je ne suis pas vétérinaire, je n'ai aucun droit là-dessus, je n'ai pas fait d'études pour ça, c'est clair que sur la chaîne Multitasman, j'ai décidé de ne pas aller dans ce milieu-là. Dès que vous parlez de maladie, pourquoi ? Parce que je ne suis pas vétérinaire. Et quand il s'agit de la vie de nos plumeaux, je ne peux pas me permettre de vous donner des conseils au-delà de ma compétence. Donc, oui, je peux vous dire, ne faites pas ça, ce n'est pas bien de mettre une couverture toute la nuit sur une cage parce que vous, vous pensez que votre oiseau ne stresse pas mais il stresse deux fois plus. Pourquoi ? Parce que tout ça est expliqué dans mes tutos. J'essaie toujours d'être le plus clair possible, j'essaie d'utiliser le langage le plus facile à comprendre, le plus simple parce que j'ai des gens qui sont francophones sur la chaîne mais j'ai aussi des gens qui sont de langue espagnol, italiens ou belges ou flamands ou quoi qui ne maîtrisent peut-être pas aussi bien le verbe et du coup le verbe qu'un francophone je parle, je ne parle pas de moi là. Et donc, j'essaie d'avoir des mots qui soient simples. Je n'ai jamais eu l'intention de jouer au docteur, je l'ai toujours dit, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas comportementaliste aviaire, il n'y a aucune école pour ça, même s'il y en a qui vous le disent, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, il n'y a pas d'école qui forme des gens, il n'y a pas les moyens, le gouvernement n'a pas encore les moyens de faire des écoles pour savoir c'est quoi le comportement de ces becs rochus. Il y a des scientifiques, il y a des gens qui étudient les perroquets mais rien sur le comportement, donc ça c'est vraiment une approche également qui est très personnelle, chaque comportementaliste va donner sa version et sa vision des choses selon son vécu avec les becs rochus. Tout ça pour dire quoi ? Pour vous dire que si on veut continuer à ce que cette chaîne puisse vous apprendre des choses, s'il vous plaît, ne soyez pas trop fainéant, ne sois pas trop fainéant, va voir les différents tutos qui existent déjà, va voir les différentes vidéos, tape directement ta question ou les mots-clés de ta question et tu vas voir que tu vas trouver forcément sur les 800 vidéos la vidéo qui va te donner le conseil dont tu as besoin pour améliorer ta relation avec ton oiseau. Voilà ! Sur la page Facebook, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai demandé, je vous ai envoyé un lien pour que vous puissiez aller sur ma page Tipeee. Tipeee, c'est un site spécialisé pour les youtubeurs, les créateurs de vidéos pour qu'ils puissent être aidés par leurs abonnés. Et on le sait très bien, sinon il n'y aurait pas les gilets jaunes. On le sait très bien, c'est dur en ce moment, on n'a pas tous les moyens de le faire et tout. Et donc du coup, qu'est-ce que fait Tipeee ? Comme Tipeee à côté de ça, c'est quand même, c'est Michael Goldman, Michael Goldman qui est le créateur de Tipeee. il est producteur de musique. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il propose à tous nos abonnés d'aller sur la page principale. Comme ça, ça vous permet de lire un petit peu pourquoi je suis sur Tipeee, c'est quoi le contenu de mes vidéos. Il y a d'ailleurs une vidéo qui a plus de 100 000 vues sur cette page-là. Je vous explique pourquoi j'ai besoin de dents, pourquoi j'offre des posters dédicacés pour des dents de 5 euros. Là, je vais vous offrir des dédicaces en version PNG pour que vous puissiez les imprimer sur des t-shirts, sur des casquettes, sur des tasses, des sacs, des services à thé. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec pour des dents de 10 euros. Je vous offrirai le logo officiel de la chaîne de Jackson. Le logo, s'il existe, de votre perroquet, parce que le logo de Jackson, on a également le logo avec un gris d'Afrique, avec un Yugu du Sénégal, avec un Amazon Afran bleu. On a plusieurs logos multitasmanes avec les différents perroquets pour que si jamais vous avez envie d'avoir votre t-shirt avec votre perroquet ici, et puis une petite signature, une petite dédicace avec toute ma tendresse, bisous magiques, Benny et Jackson, vous pourrez avoir n'importe quoi. Je peux vous écrire tout ce que vous voulez. Je vous envoie ça en PNG. Et puis voilà, c'est une façon pour vous de montrer que vous êtes attaché à une chaîne. Vous pourrez le montrer aux gens. Regarde, c'est mon oiseau. le YouTuber dont je t'ai parlé déjà depuis quelques semaines, j'ai une signature. Il me l'a fait. Toutes les dédicaces vont être faites à la main avant d'être remises sur Photoshop, retouchées au propre pour la couleur, etc. Elles vont être faites à ma main. D'accord ? Donc, je passe un vrai moment à faire les dédicaces pour ceux qui en veulent. Et voilà. Et donc, Tipeee, c'est un site qui vous permet sans mettre un sou. Vous n'avez pas besoin de mettre un sou. Zéro. Tum, ping ! En allant sur la page principale, vous avez juste à appuyer sur Play. Vous avez trois vidéoclips là-dessus. Et en faisant tourner les vidéoclips, en les regardant, sachez que ça rapporte 6 cents d'euros. 0,06 euros à la chaîne. Automatiquement. Donc, toi, tu n'as pas sorti d'argent. Tu ne sors pas d'argent. Et eux, parce qu'on va voir des clips de leur production et donc, ça fait connaître leur artiste, ça donne envie peut-être à des gens d'aller l'acheter sur Internet ou d'aller acheter le CD dans les magasins. Et bien, juste pour ça, ils nous reversent à nous, créateurs, 6 centimes d'euros. Donc, pour les trois chansons, ça nous donne 0,18 euros par visionnement. Écoutez, regardez, j'ai lancé ça il y a trois jours. J'en ai parlé il y a trois jours sur Facebook. J'ai Sylvie, j'ai Mireille, j'ai Myriam. Il y a plein de gens, des gars aussi, Denis, Gromit, plein d'abonnés qui ont décidé « Ok, Ben, j'y vais, Rémi, on y va, on va aller regarder les clips. » Ça m'a rapporté 25 euros en trois jours. Ce n'est pas beaucoup. Mais vous êtes, là par exemple, vous êtes plus de 400 en général à regarder mon petit café. Plus de 400 à venir prendre votre pied à écouter mes conneries. Si les 400, si les 400 personnes, si toi là, juste parce que tu trouves que je t'apporte quand même des renseignements, je t'ai aidé pour ton perroquet, tu dis « Tiens, écoute, par toutes les semaines, je vais faire plaisir à Bénie, je vais aller regarder les trois vidéos. » Eh bien, si tu regardes bien, ça fait 0,18 euros, 0,18 euros, je ne dis pas n'importe quoi, que tu multiplies par 400, qu'est-ce que ça nous donne ? 72. Là, là, ça voudrait dire que chaque café, si tu fais ça à chaque café, pendant le café, tu ouvres une deuxième fenêtre, tu vas sur tipeee.com et tu lances les trois vidéos. Pendant le café, pendant que tu me regardes, eh bien, ça va me rapporter 72 euros à un petit café de 400 personnes. Si les 8200 abonnés le faisaient, si 8200 abonnés le faisaient, là, je pars dans les rêves, mais moi, j'ai vu Mary Poppins et j'ai adoré ça, donc je crois encore aux rêves. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas vu Mary Poppins, allez le voir. C'est vraiment quelque chose de super sympa. Vous voyez, si jamais tout le monde faisait ça, eh bien, 0,18 euros multiplié, multiplié par 8200 abonnés, ça me rapporterait 1476 euros. Tu fais une fois. Si les 8200 faisaient ça une fois, imaginez par semaine, je vous demande un petit, trois chansons, là, c'est à peu près entre 9 et 10 minutes que je vous demande. Vous voyez, si les gens, là, on ne parle plus d'argent, vous, ça ne vous coûte rien. Toi, ça va te coûter 0. Si tu le fais, c'est 1000, je ne sais plus combien, j'ai zappé ma calculatrice, c'est 1200 et quelques euros ou 1400 euros que je me ferai par semaine. On se dit bien que là, hier, par exemple, j'étais en réunion, en meeting avec mes associés, on avait d'autres choses à faire, je n'ai pas fait de petit café, je n'ai toujours pas commencé à travailler sur le montage des cocaciels, j'ai tout le tournage qui a été fait, j'ai quand même été dérusher toutes les images, mais je n'ai pas commencé le banc de montage du cocaciel, mais pourquoi ? Parce que j'ai besoin de travailler pour vivre et je ne l'ai pas encore fait. Mais si j'avais même 72 euros par jour ou quelque chose qui rentre, c'est certain que j'aurais envie de dire, allez, j'ai deux boulots les gars, chers associés, moi, je me réserve pour le service à la clientèle de telle heure à telle heure tous les jours et tous les samedis soirs, je me réserve pour un événement animé et tout ça, mais là, moi, j'ai une deuxième activité qui me plaît, qui me passionne, puis go, je vais le faire avec tout mon cœur et tout le temps nécessaire pour vous en donner plus. Mais là, ce qui se passe, hier, c'était flagrant, avant-hier, le live, c'est des gens qui insistent. Moi, mais c'est quand que tu vas le faire ? C'est quand qu'elle va sortir la vidéo du cocassiel ? Est-ce que tu vas faire quelque chose sur les loriqués ? Est-ce que tu as prévu une vidéo sur le hara rarauna ? Est-ce que tu as prévu quelque chose sur les haras sévères ? Est-ce que tout le monde me demande, tout le monde me dit je veux avoir mon tuto spécial de mon perroquet, le kakato s alba, est-ce que tu as prévu de faire quelque chose ? Et le triton, tu as prévu le kakato s triton ? Est-ce que tu as prévu le hub jaune ? Est-ce que tu as prévu le hara de gaffine ? Est-ce que... Tous ces oiseaux-là, oui, je les ai côtoyés, oui, je les ai nourris, élevés, j'en ai sauvés, j'en ai vu mourir, oui, j'ai tous ces oiseaux-là dans mon expérience, oui, j'aimerais tellement te le partager, mais toi, est-ce que tu es prêt à me filer dix minutes de ta journée ? Je ne demande pas d'argent, dix minutes de ta journée, tu fais play, les trois vidéos, elles passent, bing, s'attentent dans mon Tipeee, directement dans la poche de la chaîne. Est-ce que tu es prêt à faire ça, toi ? Est-ce que pour pouvoir avoir une vidéo qui, moi, va me prendre entre 12 et 20 heures de travail, minimum, minimum, pour avoir ton oiseau en tuto, est-ce que tu es prêt à toi à me donner dix minutes ? Toi, même pas, je ne te demande pas d'argent. Dix minutes. Est-ce que tu es prêt ? Pas sûr ? Pas sûr ? Les 400 personnes qui regardent ce café, j'en ai quoi ? Vingt ? Trente ? Est-ce que toi, tu vas avoir la gentillesse ? Est-ce que tu es encore là d'abord ? C'est sympa déjà d'être encore là. Merci. Est-ce que tu vas avoir le courage ? Est-ce que tu as été sur Tipeee ? Est-ce que tu as été inscrit juste pour dire tiens, comme ça, au moins, si je peux mettre un petit quelque chose sur Bénie ou si je peux aller regarder ces vidéos, ça va lui faire plaisir. Alors, je vais vous raconter pourquoi je ne dors pas en ce moment-là. C'est difficile de dormir la nuit. Imaginez, octobre 1917, j'ai quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant huit ans. Un gars qui tenait un établissement où je faisais des mariages régulièrement, où j'animais. une personne que moi j'affectionnais particulièrement parce que là, j'ai du mal à garder mon affection, même si j'ai été capable de rester calme jusqu'à encore aujourd'hui, malgré qu'il m'insulte. Imaginez qu'en octobre 2017, ce mec-là me demande un coup de main. Et pour lui donner un coup de main, je me suis embarqué dans un crédit pour une grosse bagnole parce que monsieur a besoin pour son image, pour pouvoir redonner son blason, pour pouvoir relancer ses affaires. Il a besoin d'une grosse bagnole. Il se paye une Mercedes. Enfin, il se paye. Il choisit une Mercedes et le crédit est à mon nom. En me disant, t'inquiète pas, ça va durer trois mois. Dans trois mois, j'aurai la compagnie, je vais reprendre ton crédit, je rachète le crédit de la voiture et on n'en parle plus. On est en 2019 et on en est encore là. Et ça fait depuis un peu plus d'un an et quatre mois que tous les quinze jours, il y a 500 euros qui s'enlèvent de notre compte pour pouvoir payer ce crédit-là qu'il doit me payer. Écoute, à chaque quinze jours, c'est une galère pour avoir le virement. On lui demande, on dit, écoute, tu ne peux pas faire ça par virement automatique, comme ça, au moins, on n'a plus à s'en soucier parce qu'on a d'autres choses à faire. Impossible d'avoir un virement automatique. On dit, bon, fais-le au moins le dimanche. Est-ce que tu nous autorises à t'envoyer un texto le dimanche pour te rappeler de le faire ? Oui, 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 oui. On le fait le dimanche, on le fait le lundi, on le fait le mardi. Tous les quinze jours, c'est une galère sans compter les fois où il ne l'a pas fait, où il est resté deux semaines sans le faire. Bref, imaginez que ce gars-là, je lui ai demandé en novembre, je lui ai dit, écoute, là, c'est trop, j'en peux plus. Ma femme, on a ras-le-bol. Tu nous fais stresser. On n'a pas envie, nous, d'avoir 1000 euros tous les mois à sortir pour une voiture en plus qu'on ne roule pas avec. Si tu as un accident avec, est-ce que je serai couvert par mon assurance sachant que je n'ai jamais conduit cette voiture ? Bref, vous vous mettez dans une grosse galère pour rendre service à un ami. Et quand vous lui dites, hier, en novembre, je lui ai dit, écoute, je pars le 25 janvier à Tahiti et hors de question que je parte si tu as encore cette voiture dans les mains. Eh bien, vous me croyez ou pas, là ? Il m'a insulté. Excusez-moi. Vous voyez, là, je dois finaliser une lettre que j'ai écrite ce matin pour tous nos clients qu'on a eus l'année dernière pour le corporatif. J'ai des choses à faire. J'ai du temps à passer. Alors, heureusement, j'ai des équipes. On travaille à plusieurs. mais si les gens n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, pour revenir à cette personne, je me suis fait insulter ce matin. Le mec, il m'a traité de tous les dents parce que je le stresse. Arrête d'être derrière moi. Alors que ça fait déjà une semaine que je lui dis, écoute, je veux reprendre la voiture. Je viens la chercher s'il faut. J'ai quelqu'un qui m'a accompagné. On est capable. On a trouvé peut-être quelqu'un qui veut l'acheter. On veut se débarrasser de cette voiture. Je t'en ai parlé depuis assez longtemps maintenant. Je ne partirai pas à Tahiti en sachant que tu roules avec cette voiture ici parce que si je ne suis pas ici, l'assurance ne couvrira pas le fait que la voiture soit avec une autre personne qui est normalement un conducteur occasionnel pendant six semaines. Tu ne m'as pas respecté. J'ai besoin de ça. Eh bien, il m'insulte en me disant que je le stresse. Donc, pour finir, dites-vous bien une chose. Je commence à être effectivement assez déçu de comment les gens réagissent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en réalité ou en vrai. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, qu'il y a un manque de respect, qu'il y a plein de choses Alors, c'est pour ça que vous m'avez un peu moins vu. En tout cas, vous ne m'avez pas vu hier parce que je n'avais vraiment pas le cœur à faire un café. Quand je viens ici, c'est pour te donner un peu de bonheur, un peu de joie, t'amuser, te faire rire et pas forcément partager mes peines. Et donc, voilà, je voudrais remercier les abonnés qui me soutiennent, les abonnés qui se lâchent, qui écrivent des messages fantastiques sur Facebook. Merci beaucoup. Mais je compte sur toi, là. S'il te plaît, secoue-toi un petit peu. Dis-toi bien que tout ça, là, ben, c'est... Oui, c'est de l'amour. Oui, c'est de la passion. Oui, c'est du... C'est beaucoup d'estime pour tous mes abonnés et pour toi. Mais j'ai besoin, à un moment donné, d'avoir un rendu parce que je rendais compte à ma famille, mes enfants, mes frères et soeurs, mais ma femme, bien sûr. Imagine qu'à un moment donné, il faut bien que je leur donne des excuses pour le temps que je ne passe pas avec eux, que je passe avec toi. Si je n'ai pas ces excuses, c'est difficile. C'est difficile. Si je leur dis, ben non, mais regarde, ça rapporte quand même. Le temps que je passe, il y a quand même quelque chose. Ben, c'est certain que ce sera plus facile pour moi. OK ? Donc, je vais te demander quelque chose qui est gratuit. Mettez le pouce en l'air. Un autre truc qui est gratuit et qui peut aider la chaîne. Partage cette vidéo. Ah ! Oui, oui, non, non, encore gratuit. Viens sur Tipeee. Et fais un dent sans sortir d'argent, juste un dent de 10 minutes à regarder les trois vidéos en entier pour que ça fasse rentrer des sous sur la chaîne. Et si tu as besoin de me poser des questions, mais là, tu ne te gênes pas en général, multitasman777 à gmail.com multitasman777 à gmail.com Ça va te permettre de, ben tout simplement, de me demander ce que tu as besoin et je ferai toujours un plaisir. Je me ferai toujours un plaisir d'essayer de t'aider et surtout, de faire en sorte que ta relation avec ton oiseau soit la meilleure possible. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je t'embrasse bien fort. Je te fais plein de visons magiques. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye. Voilà. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada